Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais poser du carrelage imitation parquet dans une maison de plein pied et environ 40 mètres carrés à poser entre le salon le séjour et la cuisine. Je ne m'occupe pas des chambres ni de la salle de bain ni du toilette c'est le propriétaire qui a fait le reste. Il m'a fourni également le carrelage qui provient d'une GSB dont le nom commence par le Roi et ça se termine par Merlin. La référence du carrelage c'est le LB Cendre. Vous avez toutes les informations pour le retrouver sinon je vous mettrai un lien dans la description. Donc le propriétaire m'a fourni le carrelage, il va falloir que j'aspire la chape, mettre le primaire, ensuite colle carrelage et on pose le carrelage et on terminera par les joints. Il y a deux cloisons qui ont été cassés, ils ont coulé un ragréage et il y a une petite différence de niveau entre le ragréage et l'ancien sol au niveau de la baie vitrée et de la porte d'entrée. Donc je vais tricher avec des pavillifs, ce sont des croisillons auto-nivelants. J'ai voulu tester pour l'occasion mais honnêtement moi je suis plus fan de ce genre de croisillons auto-nivelants. L'embase et la cale. On pose l'embase dans la colle carrelage, le carrelage, on met la cale et on serre avec la pince. Cette marque c'est le Perfect Level, il y en a plein d'autres comme Sidamo par exemple. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça ressemble à ça, l'embase dans la colle carrelage ou la faïence. Et ensuite on met la cale dans l'embase, on serre avec la pince et la faïence ou le carrelage sont à fleur. Donc pas de différence, deux niveaux. Donc il a fallu que je triche. Je vous l'ai dit, j'ai utilisé du pavillift. Ça se visse uniquement, pas besoin de pince. Mais pour ma part, je préfère vraiment la pince, c'est une question d'habitude. Je vous mets également le pavillift dans la description en lien, vous irez découvrir. Le croisillons auto-nivelants c'est vraiment top. Mais là pour le coup, j'ai vérifié avec une règle, la chape est relativement plane. Allez, top. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc je n'avais pas vraiment besoin d'utiliser de croisillons auto-nivelants pour le reste. Mais si vous avez des différences de niveau, je vous invite vraiment à couler un ragréage et même d'utiliser du croisillons auto-nivelants pour toute la superficie. Ça a un coût, mais au final, vous vous y retrouvez. Vous allez également découvrir la Montolite Master Puma, la carlette que j'ai utilisée pour ce chantier. Allez, top. Elle fait des coupes nickel. Vous avez également le lien dans la description. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Petite présentation du nouveau chantier carrelage qui m'attend. Alors ici, on a 40 m². Moi, je ne fais uniquement le carrelage. Je ne m'occupe pas du tout du reste des murs, du plafond, de la pose de la cuisine, ni électricité, ni plomberie, rien du tout. Je ne fais que le carrelage. Donc ici, c'était cloisonné à l'époque. Ça a été cassé. Un ragréage a été coulé. J'ai vérifié la planilité avec ma règle qui se trouve là. Ça va dans l'ensemble. C'est très satisfaisant. Il y a eu pire. Donc, je vais carrer toute cette zone plus la zone de la cuisine, le petit dégagement qui se trouve ici, qui desserre les chambres, ce dégagement qui desserre la salle de bain et les toilettes. Et la cuisine, comme il y a du retard sur le chantier, enfin il y a du retard sur tous les chantiers d'ailleurs, ils ont commencé à poser la cuisine. Moi, je vais mettre mon carrelage au ras des pieds en plastique. Je vais carrer sous le lave-linge et sous le lave-vaisselle. Alors, le carrelage, il se trouve ici. Il fait 60 cm sur 15 cm. C'est de l'imitation bois. Voilà. La colle, c'est de la colle flex. Et le primaire, le voici. Donc, le but là, c'est de tout nettoyer, passer un petit coup de balai pour enlever le plus gros, tout aspirer et ensuite, primaire d'accrochage. On laisse sécher et après, pose du carrelage. On étale la colle et on pose le carrelage. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501